Bienvenue à tout le monde, on est 41 participants, 42, ça monte un peu sur 80, prévu. De toute façon, les gens vont se connecter un peu au long cours. J'espère que tout le monde m'entend bien, un petit signe de la tête. Oui, c'est cool, merci. Donc, on arrive à l'exercice le plus périlleux de CRNBM, qui sont les ateliers en ligne à 80. Pour ceux qui ont déjà participé à des ateliers en vrai des années précédentes, on a décidé de garder le même principe, c'est-à-dire une thématique sur laquelle je vais revenir. Et puis après, un échange d'expériences, des questions-réponses sur cette thématique de sortir de nos murs. Cette thématique hyper large, on va y revenir. Pour le principe, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement utiliser le chat, si vous ne voulez pas intervenir ou faire des commentaires. Mais entre écouter, parler, lire, ça va être compliqué. Je pense qu'Amandine et Stanislas vont regarder un peu le chat. Stanislas Chappelle et Amandine Minard qui font tous les deux parties du CA et avec qui on co-organise cet atelier. Pour prendre la parole, moi, ce que je vous propose, dans la mesure du possible, quand vous allez en bas, avec votre souris, vous avez un petit icône réaction et on peut lever la main. Alors moi, je lève la main et je m'en trouve en haut à gauche. Comme ça, je sais que je veux parler. Je parle. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un peut essayer ? Juste une ou deux personnes. Ah non, voilà. Marie, Julie, je vois dans l'ordre des gens qui ont parlé. Comme ça, si vous voulez parler, ça me permettra de distribuer plus facilement la parole. Donc maintenant, vous pouvez rebaisser vos mains. Merci. Ça marche bien. C'est chouette. Alors la thématique, sortir de nos murs, on n'a pas vraiment précisé le contenu. Parce qu'en fait, dans cette thématique plus générale de la communication, faire connaître nos établissements, nos collections, c'était aussi de faire sortir le discothécaire des murs de sa bibliothèque pour aller dans d'autres endroits et prêcher la bonne parole, j'allais dire. Ou au moins, emmener autre part que dans le cadre de sa bibliothèque ce savoir-faire de bibliothécaire musical. C'est un peu l'idée de cet atelier, de cet échange. Mais sortir de nos murs, ça veut dire sortir de nos murs physiques pour aller dans d'autres établissements, à la rencontre de nouveaux publics. Ça peut être aussi sortir de nos murs et pour aller dans l'espace numérique. Concrètement, nous, on avait échangé sur divers sujets avec l'équipe qu'on avait préparée. Ça peut être contribué à Discog, à Wikipédia, se faire connaître auprès de différentes institutions, aller dans les musées, aller dans les fermes, aller dans les jardins. Alors, je ne sais pas, Cathy, vous voulez prendre la parole ? Non, non, pas du tout. C'était pour faire le test tout à l'heure. Ah, d'accord. On peut l'enlever, mais je ne suis pas l'enlevé. Vous pouvez l'enlever, du coup. Je ne suis pas l'enlevé, par contre. Ah, si, vous rappuyez au même endroit. Réaction, vous rappuyez sur le lever la main. Ok, d'accord, très bien. Ça marche. Ça marche, oui. Voilà. Alors, est-ce que déjà, cette thématique, vous, vous aviez... Est-ce que quelqu'un avait une idée, histoire de commencer, sur sortir de vos murs ? Qu'est-ce que pour vous, ça voulait dire quand vous êtes inscrit sur ce... sur ce sujet ? Claude, Claude, Claude Marin. Est-ce que tu avais une... Par exemple, je me permets, parce qu'on se connaît un petit peu. Oui. Je grippe. Bonjour, Damien. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Moi, ça va être très simple. Je travaille à la Bibliothèque Publique d'Information, où se trouve Damien en ce moment. Et nous allons être, comme vous le savez, en travaux. J'ai commencé à développer, depuis quelques années, des activités sur place, notamment d'initiation, des ateliers au piano, des ateliers de poser sa voix, etc. Et donc, je me renseigne sur les endroits où je pourrais développer ces activités, en dehors de mon cadre habituel. Parce que du coup, la BPI va être délocalisée ? Alors, dans un premier temps, on a une période de travaux. L'an prochain, où on reste sur place, on sera fermé. Une première tranche qui concerne uniquement la BPI. Donc, pendant quatre ou cinq mois, je vais être amené à proposer mes prestations, si je puis dire, ailleurs. Et ensuite, entre 2023 et 2027, je ne sais pas si je serai toujours là, mais entre 2023 et 2027, c'est le Centre Pompidou dans son ensemble, qui sera fermé pour travaux, des amiantages, vous avez peut-être entendu par exemple. Donc, du coup, toi, en fait, sortir des murs, c'est vraiment au sens littéral du temps, il faut trouver des solutions pour emmener les activités que tu proposais avant à la bibliothèque ailleurs. Absolument. Je ne sais pas, est-ce que parmi les 57 participants, des gens ont déjà eu ces expériences-là, soit de devoir le faire, soit d'avoir décidé d'amener des activités qui se faisaient d'habitude en bibliothèque, des activités musicales autre part ? Oui, si je peux parler. Allez-y. Oui. Je ne vois pas qui… Ah oui, Isabelle. Isabelle Normandin, du réseau des médiathèques de Paris-Vallée de la Marne, qui se trouve… Enfin, moi, je travaille à la bibliothèque de Champs-sur-Marne, si vous situez à peu près où c'est. En fait, voilà, moi, mon expérience du hors-les-murs vient du fait qu'on travaille avec, justement, un service spécial qui s'appelle, justement, le hors-les-murs. Et, en fait, on s'occupe de faire du portage de documents, d'aller dans les maisons de retraite, voilà, pour maintenir un lien, justement, pour aider les gens, justement, à franchir le port ensuite vers nos lieux. Parce que souvent, comme on l'a dit hier au cours des séances, les gens, souvent, ils s'auto-censurent en pensant qu'ils ne vont pas trouver ce qu'ils cherchent, que ça ne leur correspond pas, c'est trop un télo, enfin, tout ça. Et donc, ça permet de valoriser nos collections puisque je travaille dans la médiathèque du Runeel. En fait, c'est le pôle musique du réseau centre parce qu'il y a trois secteurs à la communauté d'agglomération Paris-Vallée-de-la-Marne. Il y a le sud, le nord, et moi, je suis donc au centre. Donc, le centre, il réunit six communes. Et donc, voilà, nous, on est une sorte de tête de pont sur la musique, sur le réseau centre. Donc, voilà, moi, ma formation de base, j'étais prof de batterie à l'origine. Donc, j'ai une grosse formation de musique au départ. Bon, bon, j'abrège pour des raisons de santé. J'ai été obligée de biser sur pied et puis de travailler plus dans la direction des médiathèques. Et donc, toute cette expérience a fait que je me suis rendue compte qu'en présentant, par exemple, le fond de partition, en faisant chanter un petit peu, voilà, en demandant un petit peu quel serait leur plaisir de chanter en centre des petites chansons. Et ce qui est très important aussi, c'est que c'est l'expérience que j'ai eue aussi avec malheureusement le décès de ma maman qui était dans un EHPAD et avec qui j'ai beaucoup travaillé avec les psychologues, les médecins coordonnateurs qui organisaient des ateliers d'art-thérapie. Ils avaient organisé un concours de chant, un peu style de voice, enfin, des choses extraordinaires qu'ils ont réussi à mettre au point à la maison de retraite. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, le fait de pouvoir chanter, de vivre les paroles, tout ça, il y a tout un travail, notamment pour les personnes qui souffrent de troubles cognitifs. C'est très important de réveiller des souvenirs, les émotions, de pouvoir exprimer les émotions. Et ça, évidemment, toutes les disciplines artistiques dont la musique, évidemment, c'est un vecteur extraordinairement important. Et donc, toute cette expérience-là a fait que plus je creuse là-dedans, plus je me rends compte qu'on a, et surtout dans le contexte très anxiogène qu'on vit avec le Covid et tout ça, les gens ont besoin d'aller mettre là-dedans leur cœur, leurs émotions, et ça les libère et ça nous fait un bien fou, évidemment. Parce que la musique, les mots, ça soigne, la poésie, tout ça, on en a besoin, la peinture, toutes les expressions artistiques. C'est ça qu'il faut arriver à faire développer. Et surtout, pensez que toutes ces actions-là vont faire que nous, on va faire un pas véreux pour leur présenter tout ce qu'on peut leur apporter pour développer leur sens artistique et ce besoin immense qu'on a de communiquer qui est le propre de l'humain, à mon sens. Et après, ce pas qu'on a fait vers eux, et bien là, ils sont susceptibles de venir vers nous pour ensuite voir, effectivement, il y a des partitions, effectivement, il y a des pianos, effectivement, on peut les amener à voir les lieux où ils pourraient étudier la musique sans s'imaginer que c'est trop tard parce qu'ils sont trop vieux. Enfin, voilà. Et c'est ça, notre mission, parce qu'il me semble que médiation, médiateur, médiathèque, c'est ça le sens profond. Voilà. D'accord. Moi, ce que j'ai envie de développer ensuite, c'est de suivre une formation de musicothérapeute et d'aller vers les hôpitaux, vers des choses comme ça, ou leur apporter, en fait, des poésies, des choix de chant, pour développer ça auprès, hors les murs. Voilà. C'est vers ça que je veux aller. Je vous remercie. C'est en effet une façon de sortir, d'amener des documents, de la pratique musicale. Alors, je vois dans le chat que tout le monde n'est pas forcément à là. Mais justement, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas une solution et il n'y a pas une seule compétence. Il n'y a pas un schéma et je vois des idées pour sortir des murs. J'espère qu'aujourd'hui, on va embrasser beaucoup. Ça, c'en est une. Et donner des documents de la pratique auprès de certaines personnes. Après, dans des discussions très diverses, je sais par exemple que Stanislas avec qui on avait préparé cet atelier, lui pensait au tout départ plutôt sortir des murs pour aller sur Internet et apporter notre expertise de discothécaire pour enrichir un bien commun qu'on peut trouver sur Discogs, par exemple. Je pense que c'était un peu ton sujet. Je ne sais pas, Stanislas, je te passe la parole. Oui, alors je ne veux pas la voler à d'autres. J'ai vu des mains se lever tout à l'heure. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Il y avait Katia. Je vais donner la parole à Katia et je reviens vers toi juste après. Katia, il me semblait que vous aviez levé la main en premier tout à l'heure. Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Merci. Bonjour. Non, non, c'était juste une petite question par rapport à la BPI. Je me demandais s'ils allaient se trouver situés ailleurs du coup. Hors les murs, est-ce qu'il y avait des murs ailleurs ? Voilà, pour alimenter ma réflexion. Oui, réponse rapide au vu des éléments que j'ai aujourd'hui. Oui, on va être délocalisé pour la seconde tranche de travaux, mais je ne sais pas où. Ça sera entre 2023 et 2027. D'accord, ok, donc ça n'aide pas à se projeter en effet. Non, ce n'est pas facile de se projeter. Maintenant, si je peux ajouter quelque chose par rapport à la discussion qui a lieu sur le chat, sur le fait qu'on est bibliothécaire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Moi, c'est ce que j'explique à tous les participants aux ateliers. Je ne suis pas professeur de piano, je ne vais pas me substituer à des cours suivis. Par contre, là où on a quelque chose à faire, c'est dans la découverte, le one shot, c'est-à-dire que des gens qui viennent à la BPI, mais je pense que c'est le cas dans les bibliothèques publiques, ils sont friands d'expériences, d'expériences nouvelles. Ça peut être sur tout type d'apprentissage. Et parfois, il y aura plus de facilité à passer le pas dans une bibliothèque où on a un atelier qui va être gratuit pendant une heure. Ça serait plus simple que de franchir la porte d'un professeur de musique, de prendre des cours, de financer, etc. Et par ailleurs, il y a l'articulation avec tout ce qui est documentation qui est en fait vraiment pas négligeable. j'observe qu'on peut venir à la pratique par l'écoute et par la connaissance de la musique pour les adultes. Je parle d'une certaine culture musicale qu'on s'est faite en fréquentant la médiathèque. Je ne sais pas si je suis clair. Merci, merci pour ce complément. Jean-Luc, c'est ça ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, j'écoute que d'une oreille, ce n'est pas pratique parce que je me sens, ça m'agace beaucoup. J'ai l'habitude d'utiliser la main levée d'ordinaire dans d'autres réunions. Là, je clique sur réaction, je mets smiley, je n'ai pas la main levée. On est entre nous. C'est un peu gâteau. Je ne trouve pas de paramétrage et tout ça et je ne suis pas assez bon centré. Oui, tout simplement, je voulais prendre la parole à la fois globalement pour dire comment moi j'ai vu sortir de nos murs. L'angle Stanislas est très bien de sortir de nos murs pour aller faire des propositions sur le web. Là, dans mon esprit, c'était beaucoup plus terre à terre, c'est sortir de nos murs de la façon la plus basique qui soit parce que chez nous, c'est clairement une demande de la tutelle qui a complètement basculé avec l'arrivée d'un nouveau DGS, tout simplement, où il ne fallait pas sortir de nos murs et là, maintenant, il faut sortir de nos murs. Dans le contexte Covid, c'est un peu compliqué au point que le secteur jeunesse qui est dans les écoles a fait blocage, a refusé après deux ou trois expériences. Les salles de classe sont petites, c'est contraire à tout bon sens au niveau des protocoles sanitaires alors que la bibliothèque à Caduire est dans un vieux bâtiment, très haut plafond, très grand espace. Donc voilà, là, on a rétabli les choses dans le bon sens et les écoles qui viennent dans des périodes où c'est possible, qui viennent à la bibliothèque, les distances sont respectées, les volumes sont grands, les collègues travaillent facilement, les collègues du secteur enfant travaillent facilement avec tout leur matériel, leurs livres, les projecteurs d'images et tout ce qu'on veut sur place et tout le monde y trouve son compte bien mieux que dans une salle de classe d'espace réduit. Donc ça, c'est le contexte particulier du moment aussi. Il y a eu, entre les deux confinements, des sorties, alors cette fois, du secteur musique en EHPAD, il y en a eu deux, je crois. Alors moi, je n'ai pas été du voyage parce qu'en fait, là-bas, c'était sur nos bulles sonores habituelles, les animations qu'on fait dans les bibliothèques, des mini conférences musicales, on va dire ça comme ça. Et donc, les transposés là-bas, c'est une expérience assez particulière parce qu'en fait, c'est un public captif qui est là parce que, vous voyez, c'est des animations et puis ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'il faut réduire notre propos pour soi-disant de traiter un public qui est un public, qui est un public, point barre, mais qui n'est pas demandeur non plus. Donc, voilà. et puis, moi, ce qui m'a gêné aussi, vu certains de mes collègues, c'est que l'EHPAD en question est ravie parce que ça leur fait des animations pas chères plutôt qu'avoir des animateurs qui savent chanter, qui savent, voilà, c'est un métier. Et nous, en allant prendre leur place, on a aussi un métier, mais pas celui-là. et je trouve que c'est un petit peu méprisant vis-à-vis des professionnels. Alors, tout à l'heure, Isabelle Normandat parlait de se former, musicothérapie, tout ça. Ben, voilà, c'est très bien. C'est y aller avec des billes. Nous, y aller juste avec des disques et avec un projet de pédagogie musicale devant un public qui ne le demandait pas, qui prend parfois du plaisir à écouter des chansons de leur jeunesse. Bon, oui, voilà, mais c'est autre chose. C'est petit, petit, petit. Donc, moi, voilà, je viens ici en espérant trouver d'autres idées. J'en ai quelques-unes qui sont très floues en ce moment, mais d'autres façons de sortir nos murs. On est en train d'explorer une piste qui est à la marche parce qu'on pourrait inclure quelque chose dedans. Bon, c'est quelque chose de très connu par ailleurs que nous, on n'a pas fait encore jusqu'à présent. C'est le portage à domicile. Le click and collect nous a permis d'acquérir une expérience. On s'est découvert des capacités organisationnelles sur la prise de commande, on peut dire ça comme ça si on veut, sur la prise de commande de la part du public avec les contacts téléphoniques. C'était vraiment intéressant comme expérience. Alors, l'aide au choix, échanger sur les choix des gens, on ne fait pas tellement ça dans nos murs. Finalement, on le fait avec des gens qui ont envie de communiquer, mais on ne le fait pas de façon systématique. Là, on est un petit peu par force obligé de le systématiser. Donc, est-ce que c'est une piste, une petite piste, un petit chemin, mais aussi exploré. C'est le seul chez nous. Donc, je suis maintenant, je vais essayer de chercher ma main levée et puis je vais vous écouter plus attentivement pour récupérer des tas d'idées pour arriver après Covid. Parce que sortir en ce moment, ce n'est pas assez facile, mais c'est bien, ça vient. Merci. Merci. Donc, là, j'entends que c'est la première expérience, c'est un peu on vous force à sortir de vos murs et c'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure façon d'aborder le sujet. Stanislas ? Oui, justement, parce que là, j'ai vu que les interventions vont dans un sens qu'on avait imaginé, c'est sortir de nos murs physiquement. je reviens sur le sujet qui pourrait être de sortir de nos murs plus symboliques, c'est-à-dire sortir de nos bagues, de nos collections et ce serait plutôt que de répondre à des injonctions effectivement simplement de nos tutelles ou de la situation de personnes qui ne peuvent pas bouger, qui sont donc des personnes empêchées, on peut dire, dans les EHPAD et tout ça. J'imaginais que notre métier est particulier, qu'on a une expertise sur la musique, sur l'écoute, qu'on a une façon d'approcher l'univers musical différente et que nos connaissances à la fois, notre façon, moi, j'étais parti vraiment sur l'idée que notre façon d'indexer la musique qui est très différente de celle des fournisseurs de streaming la plupart du temps, notre façon de faire de la médiation autour de nos coups de cœur, on peut sortir de nos murs avec ça et je voyais beaucoup plus ça comme une façon d'être acteur, de se rapprocher éventuellement de médias, de formes de radio, de blogs vidéo. Alors, ce n'est pas pour être sur Internet forcément, c'est simplement sortir aussi de nos activités traditionnelles, de prendre un disque et de le prêter. c'est d'aller construire des choses avec d'autres professionnels, avec du public et dans un sens de déplacer notre interaction avec la musique en fait, parce que là, on voit bien que la limite des collections aujourd'hui, c'est la baisse des budgets, c'est la baisse du prêt, donc la survie de nos connaissances et puis de la richesse de notre métier, ce n'est pas fini parce qu'on prête moins de CD. Voilà, c'était cette idée-là, c'était une sortie des murs symboliques. Pour rebondir là-dessus, ce qu'on avait fait, c'était par exemple pour aller dans ce sens-là, j'en ai parlé dans d'autres formations parce que c'était vraiment une expérience qui je trouvais facilement reproduisible dans beaucoup d'établissements, c'était d'aller enrichir des pages Wikipédia et donc d'organiser avec des usagers, leur proposer de choisir des fiches Wikipédia qui nous semblaient faiblardes ou alors qui sont signalées comme manquant de sources, manquant de contenus, vous savez, souvent on dit qu'il manque de sources et l'idée, c'était de travailler avec des usagers et notre savoir-faire de discothécaires et nos collections, donc ce triptyque, aller sur Wikipédia pour enrichir ces notices. Par exemple, on l'avait fait sur un genre musical et un label qui s'appelle Télémusique, qui est un label de Library Music qui était, pour ceux qui connaissent, c'est un truc de niche, mais c'est quelque chose d'assez connu dans le monde entier pour les collectionneurs et pourtant, la fiche Wikipédia, excusez-moi du terme, c'était tout pourri. Du coup, on est juste allé avec les usagers apprendre à modifier une fiche Wikipédia et sourcer, en fait, tout ce qu'on dit à la fois sur Internet et à partir de nos collections. C'était une façon pour nous d'amener notre expertise de discothécaire à travers les usagers hors les murs en allant sur Internet. Mais hors les murs, je ne sais pas, on commence à ouvrir les portes justement de cette notion de hors les murs. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'intervenir, soit une question, soit un retour d'expérience. D'accord, merci. Nous, du hors les murs, on en a fait pas mal. Moi, je suis de la médiathèque de Saint-Avertin à côté de Tours et en fait, avec la scène locale 37, on a déjà mis en place tout simplement une émission de radio avec une radio locale sur justement la sélection des médiathèques sur la scène locale. On est en partenariat avec un journal local sur la vie culturelle de Tours et de son agglomération et donc tous les mois, chacun de nous, des médiathécaires de l'agglomération, on écrit un article sur un groupe qu'on a envie de mettre en place, enfin, pas mettre en place, de mettre en avant, pardon, excusez-moi. Aussi, hors les murs, on fait aussi des choses. Moi, par exemple, par le bien de ma médiathèque donc à Saint-Avertin, je commence à mettre en place aussi des interviews de groupes qui passent dans notre médiathèque tout simplement aussi pour enrichir on va dire la bibliothèque numérique. C'est aussi du hors les murs et puis du coup, ces interviews, elles passent ensuite sur le site de la ville, sur le site de la direction des affaires culturelles et puis je pensais aussi à, je crois que c'est Ludo de Bourges que j'aurais bien aimé rencontrer un jour mais ce n'est pas là, visiblement, qui fait des très bonnes, comment dire, pas critiques mais des coups de cœur qui passent sur son Facebook très, très régulièrement au moins une fois par semaine. C'est d'ailleurs un format assez étonnant parce que c'est sur Facebook mais ça dure au moins 20 minutes mais moi personnellement je l'écoute les 20 minutes sans problème et il nous parle de ses disques et de ses coups de cœur et c'est aussi une façon on va dire d'être complètement hors les murs d'utiliser, on va dire, ces nouveaux outils parce qu'on est vraiment regardé par beaucoup plus de monde ou en tous les cas ce n'est pas forcément des gens qui fréquentent la médiathèque qui vont regarder ça et du coup, je trouve ça assez aussi intéressant. C'est vrai qu'il y a deux hors les murs moi par contre le hors les murs physiquement à part travailler avec d'autres comment dire d'autres secteurs de la commune dans laquelle je travaille par exemple le secteur jeunesse où on avait mis en place un atelier alors qu'il n'a rien à voir avec la musique c'était sur le sucre donc c'est absolument et puis en rapport aussi avec un IUT de diététique enfin voilà on avait fait tout un truc là-dessus ce qui n'avait absolument rien à voir avec mon fond mais c'était une entrée en matière aussi pour bosser hors les murs mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile finalement d'être physiquement hors les murs que virtuellement c'est un peu la sensation que j'ai donc voilà c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant je vais couper mon micro et vous laisser la parole merci c'est tout à fait ça d'ailleurs je vois dans le chat que juste avant quelqu'un a mentionné les interventions du collègue de Bourges sur Laure et Aurélia qui ont signalé ça donc ils ont moi je ne connais pas je vais aller voir du coup je vois Aumann Olivier qui dit qu'il fait des chroniques radio avec RCF ça c'est aussi assez intéressant parce que du coup j'imagine que c'est avec votre expertise vous êtes passionné de musique mais c'est en tant que discothécaire que vous y allez enfin vous avez une rubrique en tant que bibliothèque du Mans Olivier si vous voulez oui allô oui on m'entend bonjour à tous bonjour c'est en tant que oui passionné de musique et discothécaire évidemment voilà donc le partenariat ça se passe très bien on est très bien accueillis et ils sont plutôt contents justement de notre expertise entre guillemets c'est sur des coups de cœur c'est sur des choses qui ne se qui sont dans qui sont en collection enfin qui sont dans vos collections toujours toujours à l'inverse des playlists où là on peut un peu déborder parce qu'il y a des problèmes en ce moment de désherbage il y a des documents qui disparaissent aussi de nos collections donc voilà voilà merci non mais c'est une très bonne façon d'aller sur les ondes c'est sortir des murs aussi je vois Solène sur le chat qui dit quand la demande hors des murs vient des élus ils pensent plus physiquement que numériquement on est d'accord les élus ils ont toujours une vision ce qui ne nous empêche pas d'aller sur le numérique et ensuite leur montrer que ce qu'on a proposé sur le numérique concerne quelquefois touche plus de monde que ce qu'on a proposé en physique moi je le vois ça arrive très et quand ils réalisent les chiffres ça fait ça fait souvent fléchir leur regard ça ne va pas changer radicalement mais moi nous maintenant à la médiathèque musicale le credo qu'on a c'est qu'on considère en fait le public qui va consommer entre guillemets nos propositions numériques que ce soit comme un public à part entière de la médiathèque et c'est le discours qu'on porte à notre hiérarchie on dit regardez il y avait 50 personnes pour l'action culturelle pour la conférence qui sont venues et il y en a 400 qui ont regardé la conférence en suite des chiffres comme ça mis en vis-à-vis ça fait prendre conscience que l'offre numérique et l'aide sous numérique est pertinent mais en effet l'idée c'est aussi d'aller hors les murs dans d'autres institutions alors moi si vous voulez intervenir il ne faut surtout pas hésiter pour l'instant j'en profite j'ai vu une main levée en face de moi parce qu'on est plusieurs dans la même salle c'est Carl à Orléans qui a levé sa main en vrai oui je crois que vous avez parlé de Discogs tout à l'heure mais je ne sais pas si vous aviez fini du coup vas-y après je parlerai quand même de hors les murs physique alors c'est comme tu veux ouais par rapport à Discogs en fait et à la scène locale à Orléans on a décidé il y a quelques années de commencer à abonder en contenu en fait sur cette base alors je ne sais pas si vous la connaissez c'est une place de marché assez célèbre mais c'est aussi certainement la plus belle base qui recense l'édition discographique mondiale et du coup on s'est amusé nous à rentrer la scène locale en fait je vais vous envoyer un lien dans le chat pour que vous alliez voir ça donc on a vraiment rajouté à cette base en fait une quantité de disques qui ont été produits dans le Loire alors on va un peu plus loin que le territoire d'Orléans moi je travaille sur le réseau des médiathèques d'Orléans et du coup on s'est dit bon on va faire ce travail parce qu'au final on a peut-être légitimité à le faire et donc l'idée c'est vraiment de recenser les disques qu'on avait dans notre collection et à aller même au-delà on a notamment récupéré dans le cadre de Désherbage Sauvage je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous beaucoup d'assauts qui organisaient des concerts beaucoup de structures qui recevaient des CD ont fermé ont arrêté leur activité ces CD traînent dans la poussière voire sont jetés en ce moment parce qu'il y a vraiment un souci par rapport à ça et nous ça fait quelques années qu'on récupère des fonds alors il y avait l'oreille qui était un fanzine régional assez célèbre à l'époque moi personnellement je suis allé à Radio Campus Orléans récupérer des choses qui étaient en train de se perdre et donc ces choses ce n'est pas évident des fois de les mettre dans notre catalogue de les proposer au presse ça n'intéresse pas forcément grand monde ça peut être des supports comme des CDR qui ont été faits fin 90 et qui sont inutilisibles maintenant mais tous ces disques en fait on essaye de les recenser de les pas forcément cataloguer mais déjà on les met sur Discog c'est assez bizarre avant de le rentrer dans notre SIGB comme ça la photo est prise le descriptif du disque qui est là et puis surtout on a des musiciens qui parfois ont œuvré dans plusieurs groupes et ça permet de rebondir sur leur carrière de voir un peu par quel ensemble ils sont passés c'est parfois très intéressant au niveau de l'histoire même de la scène locale voilà c'était une expérience par rapport à Discog je ne sais pas si vous l'utilisez aussi pour certains dans le cadre de vos fonctions non il y a une question sur le chat qui nous demande sur le fonction de Discog bien qu'ils soient sur Discog ils ne sont pas achetables je ne sais pas on peut très bien dissocier en fait la place de marché du Wikipédia que c'est Discog les gens qui vendent des disques c'est des particuliers des professionnels nous on n'est pas là pour ça après si si on a créé une notice et que quelqu'un vend le disque sur cette notice il n'y a aucun souci ça veut dire que notre travail il sert aussi ça permet à des gens de se débarrasser de leur CD et plutôt que de voilà de les mettre sur Rakuten ou eBay sans vraiment de valorisation là ils sont attachés en fait à la notice du disque et voilà si on voit qu'ils sont disponibles on peut les acheter directement merci oui disque ça sert beaucoup au catalogage ou trouver des un vrai outil professionnel on s'est rendu compte qu'à la BNF il utilisait en fait il y a des fois des notices notamment sur les 78 tours on a des fous furieux sur Discog il y a Thomas Henry qu'on connait non et d'autres qui voilà cette base est folle quand on creuse un petit peu il y a beaucoup beaucoup de choses à trouver ce qui est intéressant c'est que ces outils-là et c'est là où les discothécaires ont leur place aussi c'est d'aller compléter des documents qui sont peut-être plus rares ou plus compliqués quelquefois sur lesquels on a plus de mal à donner un contour et finalement c'est sur ces musiques de niche les 78 tours les scènes locales ou des choses comme ça où on peut apporter notre expertise et voilà les passionnés sont souvent des ressources des puits pour revenir sur je vois des témoignages d'échanges avec des conservateurs des écoles de musique qui sont en effet des partenaires assez naturels de sections de musique dans les bibliothèques oui je peux juste répondre à la question Discogs plus que All Music c'est différent en fait All Music c'est une base internationale et franchement c'est sympa pour toute l'édition anglo-saxonne pour avoir des renseignements sur les disques savoir comment ils ont été aimés appréciés par contre sur les références français c'est pas top du coup voilà c'est deux outils différents All Music moi je le trouve plus sympa pour se faire un avis sur un album Discogs sera peut-être un peu plus rebutant pour ça mais c'est moi j'utilise les deux en fait c'est notamment pour le désherbage All Music j'aime bien parce que on a rapidement en fait l'idée de l'album de référence c'est souvent vrai après bon ça dépend des goûts mais c'est un outil que j'utilise plus pour le désherbage All Music voilà je me tais non merci mais c'est vrai mais on peut référencer sur All Music oui Marie effectivement c'est vrai que pour se faire un avis de All Music on en parle souvent dans les je sais pas dans les discothécaires comment désherber un fond il n'y a pas une façon c'est pas youpi pour la musique mais c'est vrai que c'est quand même un site un peu de référence auquel on peut faire confiance même si on n'a pas écouté l'album toujours un petit peu il y a des questions qui sur les on va laisser ça sur le tchat le tchat c'est très bien sur comment se déroulent les interventions école de musique et les bibliothèques moi j'avais envie encore une fois si vous voulez intervenir levez la main ou prenez la parole interrompez-moi n'hésitez pas moi je voulais juste développer un petit peu cette idée enfin c'est de transmettre cette idée que la musique c'est quand même un matériel assez pratique sur lequel on peut aller sur plein de sujets et que finalement on peut se retrouver à aller voir des partenaires qui ne semblent pas si naturels que ça je sais pas alors en fait moi l'idée c'est qu'on a des fonds musicaux et qui nous permettent souvent de proposer des BO de plein de choses pour sortir des murs et nous ce qu'on essaie c'est de faire c'est d'avoir notamment des musées ou des expositions plus ou moins important et suivant des expositions thématiques qu'ils puissent avoir leur proposer la BO de l'exposition donc par exemple en ce moment il y a une exposition qui devait ouvrir depuis des mois avec Napoléon au musée de la vie romantique à Paris je sais pas si vous connaissez ce musée c'est un musée de taille relativement modeste qui est très joli le lieu est très joli et qui parle des collections de l'époque romantique donc fin 19ème et ils avaient une exposition sur Tempête et Naufrage donc de la peinture et donc nous on leur a proposé de faire la BO de l'exposition et finalement c'est quelque chose qui a été pas très compliqué à faire puisque la Tempête et les Naufrages dans la musique classique de la Valkyrie jusqu'à enfin pas la Valkyrie mais Wagner jusqu'à Chopin enfin bref c'est un sujet qui était et donc on a proposé quand même notre expertise de discothécaire en choisissant les bonnes versions les bons morceaux en essayant d'aller voir 2-3 trucs un peu inédits quand même et ça s'est fait sous forme d'un mix donc d'une part eux ils ont payé un petit forfait à la SACM qui était vraiment pas très cher ils ont déclaré le truc et c'était quelques dizaines d'euros vraiment je crois que c'est de cet ordre là et en même temps on a proposé ce mix en ligne sur Mixcloud pour les gens qui ne pouvaient pas aller donc ça pour nous c'était une façon de sortir des murs très prochainement pour vous donner un ordre d'idées différent on va travailler avec la Ferme de Paris la Ferme de Paris c'est une ferme pédagogique ça je suis sûr qu'il y en a partout en France et qu'est-ce qu'on va faire on va faire deux animations une animation comptée en musique sur les animaux de la ferme dans les comptines donc plutôt enfant avec une collègue musicienne et on va raconter des histoires alors je peux juste vous montrer il y a une médiatrice de la ferme qui présente les animaux et des collègues plutôt spécialisés jeunesse qui vont me parler de ça et moi je vais organiser un truc un peu plus adulte on va dire plutôt sur l'ethnomusicologie donc donner quand on va voir les chèvres on va écouter la musique de Berger d'Iran en 1959 dans le Berry en 1929 et c'est de faire des écoutes comparées comme ça voyager dans le temps je ne suis pas du tout ethnomusicologue mais c'est juste pour donner à entendre des choses qu'on a dans nos collections mes seules sources c'est mes collections voilà quelques pistes comme ça pour dire qu'en fait on l'a fait avec le musée de l'homme qui parlait du racisme on a parlé de trajectoires de musiciens confrontés au racisme que ce soit Lina Simone pour des gens très connus qui voulaient être musicine classique mais comme elle était noire femme pauvre on l'a assignée à ce qu'elle devait être c'est-à-dire une chanteuse avec talent évidemment mais de jazz de blues raconter des choses comme ça la musique ce que je veux essayer de dire c'est que la musique c'est quand même un matériel assez pratique on peut retourner dans pas mal de sens et qu'on peut aller voir des partenaires a priori pas naturels et leur proposer d'illustrer en son avec nos catalogues et notre expertise des lieux de sonoriser un lieu et ou alors créer des partenariats en ligne en proposant une playlist en ligne sur leur site à eux et c'est nous qui voilà c'est un peu moi c'est un peu sur ça qu'on travaille en ce moment je ne sais pas si ça vous parle si vous avez tenté des expériences dans ce genre à Cherbourg oui Claire oui bonjour oui pour revenir sur les partenariats avec l'extérieur donc nous on avait une borne d'e-musique qui s'est un peu momentanément arrêtée à cause du Covid et donc on avait essayé de mettre en place des partenariats avec les scènes de musique actuelles autour de l'on se saunier et en fait c'est avéré ça n'a pas été très concluant donc c'était assez difficile finalement de faire sortir des murs un outil numérique sur les musiques indépendantes qui pourtant on se dit pourraient très bien fonctionner avec les partenaires extérieurs locaux mais qui en fait sont déjà très pris dans leurs activités et de recherche de concerts d'artistes de tout ce qu'ils ont à faire en médiation eux-mêmes et qui du coup on a essayé de mettre en place ce partenariat d'éditorialisation tournée vers l'extérieur et ça n'a pas forcément été très concluant ils ont fait l'effort mais en fait finalement c'était un peu poussif et du coup ça n'a pas hyper bien fonctionné pourtant faire sortir les collections et surtout le numérique le moins visible finalement de ce qu'on a dans notre fond c'était un petit peu l'idée de pousser à la curiosité en fait et voilà ça c'était un petit échec on va dire mais qui n'arrête pas l'idée la volonté en tout cas de sortir les collections des murs donc voilà pour Die Musique en tout cas de toute façon je pense qu'il y a un truc quand même qui importe c'est qu'il faut au bout d'un moment c'est une question humaine c'est-à-dire qu'il faut trouver la personne en face avec qui ça le fait et ça c'est ça c'est une règle qui qui va au-delà de nos professions et de nos volontés et s'il faut vraiment trouver la personne en face et souvent le plus gros du boulot c'est ça c'est de trouver la personne avec qui on va être sur la même longueur d'onde mais ça ça alors là pour le coup c'est 100% de l'humain mais en tout cas cette idée de sortir des murs oui il faut Muriel c'est bon Claire oui merci en fait c'était mon responsable qui avait eu l'idée ça me fait rebondir là-dessus on avait des iPads on a toujours d'ailleurs bien sûr tout ça c'est hors Covid évidemment on a des iPads à la médiathèque et en fait il m'avait suggéré mais j'ai jamais eu le temps de le mettre en place malheureusement de faire des playlists et de mettre un iPad à l'accueil de la mairie pour présenter des coups de coeur ou des playlists de la médiathèque et donc faire sortir le fond mais du coup hors les murs mais en restant bien sûr sur la commune et voilà donc c'était un peu l'idée je ne sais pas si ça aurait marché puisque je ne l'ai jamais fait mais ça peut me relancer d'ailleurs de toute façon il faut tenter au pire ça ne marche pas au pire ça ne marche pas exactement il y a Carl qui voulait intervenir sur un peu ce sujet-là oui c'est une super idée effectivement nous on a constitué des playlists en fait pareil qui n'ont pas été trop diffusées encore mais pour des fêtes de quartier pour des réunions associatives aussi c'est un travail intéressant autour de la scène locale bien évidemment uniquement et au-delà on a conduit mener un projet qui lui a été finalisé par rapport à la diffusion de musique sur les enceintes de notre ville d'Orléans donc Orléans c'est équipé d'un réseau d'enceintes en fait qui permet d'envoyer des playlists parfois infâmes playlists de Noël playlists thématiques que vous pouvez imaginer et du coup c'est une société en fait qui propose ce travail donc eux en fait moi j'imaginais que c'était des morceaux qui étaient envoyés en random en fait non il s'agit de petits mix d'une demi-heure qu'on rentre qu'on programme dans un module et du coup on s'est dit on va proposer à la mairie de faire nos playlists nos mix et ils ont accepté en fait ce qui a été super on a réussi à faire 25 mix qui tournent en fait depuis un an à peu près sur le réseau d'enceintes de la ville de temps en temps c'est pas c'est pas systématique mais à chaque fois que c'est fait on est mis au courant et puis surtout la SACEM est mis au courant aussi du coup ça fait des diffusions pour les artistes c'est du 100% local et moi je trouve que ça ressemble un petit peu un cercle vertueux quelque part dans la mesure où nous on va acheter les disques ou on les récupère mais souvent on les achète quand même les disques des locaux on les met en avant on fait la médiation toute l'année par rapport aux concerts quand il y en a par rapport à tout ce qui peut rythmer leur vie et puis après en plus on les numérise enfin on les dématérialise ils s'est décédés et on fait de la diffusion en fait en ville et ils sont rémunérés par la SACEM donc franchement si c'est pas du soutien à la SACEM locale ça voilà et ça marche on a quelques artistes qui ont entendu leurs morceaux en fait en ville c'était assez rigolo alors il y en a qui disent vous auriez pu mettre autre chose d'autres qui sont contents enfin ça fait un échange en fait et c'est cool merci de rien quelques réactions sur quel outil ces playlists alors on essaye de faire du libre au maximum nous on a une DSI qui est pas prête de nous acheter Adobe Audition ou un autre logiciel un peu compliqué donc moi je les ai fait sur Reaper après je vous avouerai que aussi quand j'ai pas le temps de les faire au boulot j'ai fait chez moi sur un logiciel craqué mais Reaper c'est pas mal je crois R-E-A-P-E-R pour faire du mix le truc c'est qu'on a Audacity qui est un logiciel libre super célèbre mais on peut pas trop faire de multipiste en fait créer un mix donc Reaper c'est la solution et puis si on peut y arriver on peut y arriver tu peux faire du multipiste ah oui bien sûr j'ai jamais réussi je t'entoirais c'est deux outils deux outils très pratiques je sais que Reaper je pense que c'est la même chose justement je t'utilise plus sur Audacity un des avantages d'Audacity et Dieu sait que les services informatiques de la ville de Paris sont sur les dents et sur les lacrons mais celui-là il l'autorise c'est cool bonne chance juste pour rebondir sur ces questions aussi j'en parle si on a déjà dialogué ensemble je fais souvent la publicité de Mixcloud Mixcloud qui permet de mettre des mix justement en ligne et qui a le gros avantage de nous permettre de numériser nos fonds alors là on numérise nos fonds c'est-à-dire que je prends des vinyles ou des cd de nos fonds pour faire par exemple les expos et sur Mixcloud en fait a des accords avec la SACEM et les différents maisons de gestion de droit et reverse en fait un peu comme une radio vous voyez c'est un peu comme une forfait radio donc ce qui fait qu'on est droit dans nos bottes du point de vue droit et que pour le coup on ne va pas piocher sur YouTube des choses c'est une façon de faire des playlists mais pour faire des mix par exemple les BO de l'Expo c'est comme ça qu'on les fait donc concrètement moi je numérise les fonds nos fonds qui nous intéressent donc on valorise notre fonds de bibliothèque à nous je fais un mix avec du multi-piste sur Audacity et ensuite je mets ça sur Mixcloud qui permet d'être écouté en ligne et en étant encore une fois droit dans nos boîtes d'un point de vue légal donc Mixcloud M-I-X-C-L-O-U-D .com donc voilà donc typiquement je vous dis le BO du Musée de la Vie Romantique il est sur en sur-site et en ligne sur leur site sur le nôtre comme ça on peut écouter la playlist quand elle est fermée elle a été écoutée 2000 fois on a eu un petit coup de projecteur de Paris Musée qui nous a fait booster les chiffres mais sinon en général c'est plusieurs centaines de fois qu'on sont écoutés entre 100 et 200 fois les mix qu'on fait là-dessus je voulais juste dire encore une fois interrompez-moi moi je crois alors il y a un truc que je trouvais un peu ringard revient à la mode c'est les QR codes avec le enfin ringard disons que à un moment c'était plus du tout un outil pertinent parce qu'on était tous voilà puis le non non je sais que c'est pas ringard mais moi j'utilisais très peu en fait dans mon quotidien et quand je je préférais trouver d'autres solutions que ça et puis le Covid avait une touche emboulée et en fait c'est 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 hyper pratique et je pense que ça c'est une façon de sortir des murs à double 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 façon c'est-à-dire proposer dans la ville ou hors de nos murs trouver des endroits où mettre des QR codes certainement alors pas de façon sauvage ou de façon sauvage si vous le voulez mais pourquoi pas aller voir des endroits dans la ville où on pourrait mettre des QR codes qui renverraient vers des mix par exemple mix cloud fait de votre à partir de votre fond donc là on sort on fait une sorte de boucle on sort de deux façons de nos murs physiquement et en ligne je sais qu'il y a très officiel genre la SACEM qui veut faire une expo sur les années 20 avec des QR codes qui renverraient vers des collections mais moi en bibliothèque on commence à afficher en fait nos actions dématérialisées avec un QR code pour dire voilà retrouver le podcast en ligne au lieu d'afficher les événements parce qu'il n'y en a plus sur place qu'on affiche des événements dématérialisés je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main vas-y ouvrez vos micros c'est assez rapide c'est pour revenir sur les plateformes et les logiciels depuis un moment je suis en train de préparer des émissions de radio audio blog sur Arte Radio et je trouve que c'est une plateforme qui a un bel auditoire aussi qui est bien référencé et ça permet de faire un travail qui est vu qui est en plus très intégré directement au monde de la culture grâce au label Arte en fait et donc je trouve que c'est pas mal au-delà de la technique de Mixcloud de Reaper et tout ça pour la partie podcast ça peut vraiment être un beau lieu d'hébergement du coup je viens de rajouter en fait un lien vers Grenazic qui était un projet impulsé par la BM de Lille sur la dissémination de QR code dans le territoire pour écouter encore de la scène locale et là c'est un projet qui a rapidement été arrêté parce que la mairie n'a pas suivi hélas mais c'était une belle initiative alors je suis désolé pour mettre un lien de la croix mais les autres sites où ils parlaient de Grenazic ça n'a pas l'air de marcher Nolène ? Oui moi je rebondis aussi sur le QR code parce que j'avais l'idée de le faire pour les ados on m'avait suggéré d'acheter plus de CD pour les ados alors j'ai essayé de faire comprendre que les ados ne fonctionnent plus du tout avec le CD et mon idée c'était justement d'utiliser le QR code et de faire une affiche quelque chose en tous les cas une médiation dans la médiathèque par rapport à ça dans le rayon ados mais en fait je rebondis parce que je viens de tilter pourquoi pas le faire aussi à la maison des jeunes c'est-à-dire mettre en avant justement un QR code avec une de nos playlists à la maison des jeunes vraiment enfin axé sur eux pour dire ben voilà grâce à la médiathèque enfin en même temps ils n'ont peut-être pas besoin de nous parce qu'ils vont tellement vite que j'ai bien peur d'être un peu trop lente par rapport à eux mais en tous les cas pourquoi pas être un peu fort de proposition pour eux et de les faire les ouvrir sur autre chose grâce à ça justement à cette médiation aussi mais bon c'est une idée oui tout à fait il y a notamment aussi les bibliothèques qui ont des documents numérisés du patrimoine numérisé alors ça peut être alors là pas que musique mais ça peut être des idées de renvoyer vers ça mais je pense que c'est une des pistes alors d'autres j'avais une petite une remarque par rapport à ce qu'expliquait Carl tout à l'heure d'Orléans donc on parle beaucoup finalement de diffusion de la musique hors les murs par notre intermédiaire et il y a une activité que j'ai développée à la BPI qui renverse complètement la perspective c'est à dire qu'en fait ce qu'on peut faire aussi c'est amener les publics et nous-mêmes à écouter c'est à dire au lieu de diffuser de la musique c'est à écouter écouter ce qui se passe chez nous et à l'extérieur c'est à dire en fait faire ce qu'on appelle du tournage sonore il suffit pour ça soit de matériel soit de matériel micro-audio soit de smartphone tout simplement et comparer en fait les sons qu'on peut prendre actuellement autour de nous avec ce qu'on peut en connaître par la documentation l'archivage sonore du feed recording en fait c'est le terme le plus usité pour ça c'est un renversement de perspective par rapport au fait que finalement on diffuse tout le temps de la musique mais il faut déjà écouter écouter le son voilà c'est une parenthèse parce qu'on parle beaucoup en fait finalement d'ambiance sonore depuis un petit moment c'est une dimension je pense qui n'est pas négligeable dans nos métiers aussi la sensibilité au sonore en général au-delà de la musique si je peux rebondir en fait du coup effectivement en plus c'est souvent du matériel qui est libre de droit c'est bien pratique nous on a aussi fait quelques enregistrements alors pendant le confinement en fait on a lancé une chaîne ZoomCloud parce qu'il y a MixCloud il y a aussi ZoomCloud alors c'est c'est un outil qui est sympa aussi qui est peut-être plus compliqué par rapport aux droits d'auteur mais voilà et du coup on avait fait des captations sonores dans la médiathèque qu'on a proposé via cette page et c'est assez intéressant il y a une semaine j'ai reçu un message de quelqu'un qui voulait remixer en fait ce travail pour en faire un nouveau morceau donc voilà ça va aussi dans l'idée de partager pas seulement la musique effectivement mais des ambiances sonores faire réfléchir un peu au son est-ce que pardon Karl est-ce qu'il y a moyen d'écouter est-ce que c'est possible de mettre le lien sur le travail je viens de le mettre dans le chat du coup parfait on en a un on en a un aussi à la BPI ah oui je veux bien ton lien les résultats qu'on obtient en bibliothèque alors vraiment les tournages sonores on obtient souvent des résultats fascinants c'est surprenant mais c'est vrai qu'en bibliothèque tous les sons sont finalement amplifiés par l'ambiance sonore qui est relativement sinistre ouais et puis on a pendant le confinement je ne sais pas si vous voyez mais il y a notamment des sons de notre automate de près on a des collègues en fait qui étaient émus de réentendre cette machine qu'ils n'avaient pas entendu depuis trois semaines c'est non non on a un affect au son les odeurs aussi on le sait mais ça se travaille tout ça donc voilà pour compléter un peu pour le cadre pour comprendre c'est des choses des sujets qui nous parlent nous on a travaillé sur le réseau des bibliothèques de Paris il y a eu un projet qui s'appelle Constellation Sonore donc ça c'est avec un prestataire extérieur mais qui on a choisi toutes les bibliothèques qui ont participé ont choisi une façon de présenter leur quartier sonore avec des interviews des ambiances l'interview de gens emblématiques de boutiques de choses comme ça et après il y a une application qui est géolocalisée on se balade en Paris et hop quand vous êtes près d'un point autour d'une bibliothèque le parcours sonore se dégage et vous avez chaque bibliothèque a choisi c'est intéressant parce que chaque bibliothèque a choisi un point de vue différent il y en a une c'est juste avec un non-voyant qui se promène dans la ville et donc il est hyper sensible au son et raconte son quartier via le son moi j'étais allé voir plutôt des des lieux un peu mythiques du quartier idéal qui est en pleine transformation et comment il résiste voilà des choses comme ça et d'une autre façon l'été dernier on avait proposé dans l'été d'avant des cartes postales sonores donc on a demandé à nos usagers de nous renvoyer un son une image et un petit texte ils le souhaitaient de là où ils étaient et on a reçu des dizaines de sons je pourrais vous mettre le lien après qu'on a mis en scène sur une carte chopée sur Gallica et on voyage dans le monde entier on va de surtout en France mais on va écouter de la musique en Grèce un son d'ambiance en Amérique du Sud des choses comme ça donc on dérive mais c'est vrai que le confinement nous a fait nous a fait prendre conscience que toutes ces possibilités de voyager hors musique et le son là c'est ça qu'on parle depuis tout à l'heure on parle plus de musique et de collection mais de son mais peut-être la preuve de n'obliété qu'on a un rôle à jouer parce qu'on est plusieurs à jouer ce jeu-là fin de la parenthèse je rebondis encore après on passe à autre chose mais est-ce qu'on pourra faire une petite synthèse de toutes ces actions autour ça serait intéressant peut-être que via la CIM on pourra lancer ou la liste discothécaire et se faire remonter et donner des envies et peut-être travailler sur une cartographie sonore de nos bibliothèques exactement le biaisage sonore c'est vraiment merci Amandine à Toulouse qu'est-ce qu'il se passe à Toulouse il se passe pas mal de choses mais du coup j'ai des collègues toulousains aussi qui sont présents sur la table ronde donc si ça serait plus enfin voilà s'ils souhaitent intervenir je leur laisse la parole je pense à Clémence ou peut-être Cédric vous m'entendez ? non ? pour le musique de la médiathèque ça c'était avant c'était avant le Covid on faisait on faisait un stand au niveau des siestes électroniques en fait qui est un concert de musique électronique qui se déroule sur une semaine en juin et du coup on était avec un stand proche de la scène et je sais que sur les dernières années les les collègues ont présenté le prêt et donc c'était l'occasion en place et voilà et du coup c'est l'occasion de toucher un autre public qui vient pas forcément à la médiathèque et et c'était à chaque fois une expérience hyper intéressante une autre action aussi mais qui s'est développée à un moment du confinement et c'est un tout nouveau service qui vient de se créer qui s'appelle Discovery qui est un service de création de playlists à la demande donc en fait les usagers disent voilà j'aimerais une playlist sur telle thématique et les bibliothécaires musicaux du réseau des bibliothèques de Toulouse crée des playlists et c'est un service qui a démarré très fort et qui fonctionne bien qui répond à une véritable demande voilà mais du coup ce service va être présent demain au niveau des posters session donc n'hésitez pas à aller dessus si on en parlera on le présente en fait tout à l'heure ensuite oui oui tout à l'heure pardon oui c'est vrai tout à l'heure désolé de te couper Amandine on était dessus c'est pour ça qu'on n'est pas très réactifs parce qu'on fait les derniers réglages aussi pour la poster session mais ouais c'est juste dans quelques minutes 11h30 voilà et sinon pour les siestes électroniques je confirme que le prêt d'instruments enfin dès qu'on sort les instruments de nos murs soit sur des sur des fêtes sur des braderies sur des festivals ça plait beaucoup en fait et en fait ça interpelle il y a beaucoup de curiosité ça nous permet de communiquer aussi de montrer qu'on a ce service-là qui n'est pas très connu encore et qui demande qu'à attirer de nouveaux publics en fait voilà c'était juste un complément merci voilà et dans le cadre de la bibliothèque nomade puisque du coup je travaille à la bibliothèque nomade au niveau de la bibliothèque de Toulouse on fait beaucoup de hors les murs et au niveau de la musique en fait le service notre service d'action culturelle propose des concerts en fait donc il y en a un qui est organisé dans le cadre de la semaine Seigneur et Plus en septembre qui se déroule donc un concert qui se déroule dans une maison de retraite du CCAS donc là c'est 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 du partenariat entre et la maison de retraite et il y a aussi dans le cadre du festival Rio Loco qui a lieu en juin un concert qui a lieu qui a lieu au restaurant social de la ville de Toulouse et et aussi une animation qui se déroule à la maison d'arrêt de Seyss puisqu'on intervient aussi en milieu carcéral et donc du coup là c'est plutôt des ateliers créatifs où là cette année ça va être une conférence en fait pour présenter un métier métier d'un artiste musical voilà et après plus de manière plus physique au moment de biblioplage puisqu'en fait on participe à Toulouse Plage jusqu'à jusqu'à la période avant Covid on faisait des lâchés de CD dans la ville donc on faisait du CD crossing un peu sur le même principe que le 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 book crossing et donc voilà voilà merci alors est-ce qu'il y a quelques autres personnes je suis sûr il y a quelques ça coupait un petit peu Amandine quand tu parlais mais ils font du CD crossing donc ils laissent des CD vas-y tu peux refondre la parole ah non oui désolé j'ai une connexion internet on m'entend pas oui vas-y j'ai une connexion internet qui est vraiment qui est pas terrible oui pour le CD crossing en fait c'est en fait issu du désherbage de la bibliothèque et et donc donc on regroupait à peu près 200 CD et ces CD en fait étaient disséminés par les bibliothécaires dans l'ensemble de la ville ça se faisait aussi dans le cadre des siestes électroniques aussi où on disséminait sur le jardin qu'on pense qu'à faire et lit des CD et voilà donc ça après ça part ça part dans la ville et chacun s'en empare et le prend le remet sur un banc et quelqu'un d'autre le reprend enfin voilà c'est le principe du book crossing en fait mais par contre ces CD n'étaient pas référencés sur un site c'était voilà c'était lâché comme ça d'accord ces idées de sieste électronique ou sieste musicale parce que sieste électronique c'est marque déposée donc il ne faut pas l'utiliser moi je me suis fait taper sur les doigts quand j'avais utilisé un mot pas loin mais ça c'est pour l'anecdote mais les siestes musicales en tout cas un sujet qu'on connaît bien de le faire en médiathèque ça aussi c'est une formule qui est vraiment tout à fait exportable dans d'autres lieux et que vous pouvez vous proposer à partir de vos fonds comme vous faites d'habitude une sieste musicale d'aller le faire ailleurs dans des jardins s'il y a des kiosques musicaux nous on va le faire à la ferme de Paris ou dans d'autres structures donc voilà ces formes-là toujours l'idée de faire sortir nos fonds des collections d'amener vos fonds sous forme de mix ou de bande originale d'un lieu pour une vitesse musicale un événement ça aussi c'est des choses qui sont vraiment pas très compliquées à faire je reviens juste voilà Sophie et Mounin on a une proposition de la part d'un prof de lycée pour détendre les élèves stressés c'est exactement ça c'est des choses où là vous pouvez exporter vos collections vous faire connaître l'établissement et c'est électronique oui c'est eux qui organisent aussi ça au musée du Quai Branly c'est lié en effet à la revue je le connais très bien ils suivent ce qu'on fait à la cime je me suis fait gentiment taper sur les doigts mais quand même je fais un tour j'ai envie de demander à quelqu'un au hasard mais je ne vais pas le mettre de façon inconfortable est-ce qu'il y a d'autres participations par exemple à des radios des web radios ou d'accueillir des web radios qui ensuite vont est-ce que ça parle à quelqu'un ce genre ou des médias en général non passer une playlist dans un lieu oblige-t-il de se renseigner sur une droite assassin école prison oui de se renseigner excusez-moi pour la web radio je rebondis je n'arrivais pas à me connecter désolé je ne voulais pas vous couper la parole oui on a accueilli une radio éphémère pour les collégiens plusieurs années de suite dans la médiathèque en fait et donc il y a eu des intervenants qui venaient par exemple des intervenants d'animation qui ont eu lieu dans l'année dans la médiathèque et qui sont venus parler de leur métier de ce qu'ils ont fait les collégiens bien sûr qui posaient des questions des musiciens collégiens qui ont joué aussi en direct voilà ce genre de choses aussi mais ça reste dans les murs de la médiathèque c'est pas du hors les murs c'est les murs qui se déplacent dans la médiathèque c'est exactement ça moi quand j'imagine une sortie de nos murs je le mets là-dedans d'accord après il n'y a pas de règle c'est juste pour parler d'expérience à prétexte mais pour moi accueillir quelque chose qu'on va exporter ailleurs c'est finalement sortir de nos murs on l'a fait avec quelques web radios on l'a fait même avec une émission qui était diffusée sur Radio Libertaire donc c'est une émission d'un groupe d'emprèves mutuelles donc c'est des usagers de la psychiatrie qui font une émission sur Radio Libertaire et en fait ils sont venus l'enregistrer une fois par mois alors là c'est un peu arrêté évidemment le contexte où ils faisaient leur émission normale mais par contre ils s'emparaient en fait de l'exposition ou d'un cycle thématique qu'on avait à ce moment-là pour en parler à leur façon et en fait c'était donc en fait quelques fois accueillir des émissions comme ça qui vont aller ailleurs et être écoutées par d'autres gens c'est aussi une façon de sortir des murs et par les ondes ou par le flux internet j'irais même plus loin c'est que nous et surtout depuis le second confinement on a été très sollicité pour accueillir par exemple des conférences alors il y a la musique toujours mais qui devaient avoir lieu dans des écoles de musique dans d'autres endroits et finalement ils se rendent compte que les bibliothèques sont un des lieux où ça reste ouvert et même si on ne peut pas le faire en public nous on a essayé de maintenir ça d'accueillir ces gens-là chez nous de les filmer ou de les enregistrer pour ensuite les rediffuser et pas avec des gros moyens par contre la contrepartie souvent ce qu'on montre une contrepartie quand même pour ne pas être juste un lieu d'accueil c'est qu'ils s'appuient à minima sur un peu des documents qu'on peut avoir c'est-à-dire que s'ils ont besoin d'illustrer leurs propos on leur demande de faire l'effort de regarder au catalogue avant et de donc comme ça c'est pas je dérive un peu mais c'est pas juste un lieu d'accueil on leur demande en échange de regarder en amont le catalogue sur comment ils pourraient illustrer leurs propos à partir de nos de nos collections je parle de ça pour des conférences sur le rap qui devaient avoir lieu à un endroit le collège de philosophie qui on était ravis de bosser avec eux mais voilà au bout d'un moment c'est pas parce qu'on a une salle et qu'on est ouvert qu'il faut dire oui à tout et il faut continuer à être bibliothécaire donc à faire connaître nos collections la question ça sème oui sur Carl Carl et moi nous sommes dans la même salle donc c'est un peu bizarre sur les droits ça sème il y a l'autre atelier ça sème vous pourrez demander aux collègues de toute façon tous les ateliers sont enregistrés donc je pense que vous pourrez écouter s'il y a des questions réponses il faut au moins s'enseigner à chaque fois sur les droits ça sème savoir si on est en zone rouge en zone grise souvent c'est beaucoup moins cher que ce qu'on pense vraiment ça j'ai pu le voir parce que c'est des forfaits qui sont souvent abordables et le plus compliqué quelquefois c'est de trouver la ligne budgétaire que sortait l'argent mais bon c'est de l'intration voilà je ne sais pas si il y avait aussi un podcast ah oui pardon oui je disais qu'il y avait une réflexion par rapport au podcast Olivier Benoît qui nous dit podcast avec un point d'interrogation ah podcast oui ça de toute façon ça reste un alors podcast le plus compliqué quelquefois c'est de trouver comment se faire référencer mais le format c'est un format très intéressant qui permet plein de formes différentes de valoriser les collections alors je ne sais pas je ne sais pas comment certains ont envisagé ces podcasts nous en fait soit on réutilise un peu des enregistrements qu'on a fait pour les qui n'ont pas besoin de vidéos et on les met comme du podcast du contenu soit on essaie de plus en plus de proposer à des gens de venir sur place et d'échanger dans l'optique de faire un podcast il y a un exemple qu'on a fait nous c'est on a eu un groupe qui s'appelle Vox Bigeri qui est un groupe de polyphonie du Béarn voix d'homme c'est pas la musique traditionnelle c'est une technique de chant traditionnel qui sortent un album ils avaient la chance l'opportunité de venir à Paris pour une émission sur France Culture ou un truc comme ça ils nous ont contacté pour savoir s'ils pouvaient faire un concert on ne pouvait pas faire de concert mais j'aurais proposé de quand même venir faire un entretien chez nous et ils ont été tout à fait d'accord et donc on a fait un podcast et là le but de leur venue c'était le fait de faire un podcast que vous pouvez retrouver sur le Mixcloud que j'ai mis sur le Mixcloud de la médiathèque musicale de Paris La Philharmonie bonjour bonjour je fais vite parce que je dois aller aux poster sessions dans quelques minutes juste par rapport au podcast nous donc avec la médiathèque de la Cité de la Musique en partenariat avec la médiathèque je crois que c'est Musset dans le 16ème arrondissement on crée un podcast en ce moment autour de Georges Sand et la musique donc ça va être voilà on n'utilise pas vraiment nous le terme de podcast mais plutôt de capsule audio parce que c'est fait par un service civique donc voilà donc c'est pas vraiment quelque chose d'officiel et de sérieux mais on prend en fait les ressources et nos collections musicales à la Philharmonie de Paris et à partir donc d'une ressource on part depuis après sur l'oeuvre de Georges Sand et je pense notamment à l'oeuvre Consuelo enfin voilà qui est une oeuvre de Georges Sand autour de la musique baroque italienne et voilà donc on c'est pour vous donner un peu des idées je pense que vous pouvez faire parler avec vos collections physiques à la médiathèque nous c'est plus du numérique mais voilà on fait des enregistrements et voilà enfin c'était juste pour partager ça non mais tout à fait c'est un exemple toujours c'est philosophique la musique et le matériel dont on peut aller voir sur plein d'autres plein d'autres disciplines enfin moi c'est un peu le message que j'essaie de donner qu'on n'est pas du tout coincé en fait alors je vois le logiciel pour créer un quiz il y en a pas mal sur internet en fait il reste deux minutes donc si quelqu'un a quelque chose à dire et qu'il n'a pas osé le dire depuis 1h10 1h13 il a deux minutes pour le faire non mais sans pression si quelqu'un a envie d'ajouter ou de faire une remarque c'est le moment il ne faut pas hésiter sans lever la main prenez la parole et sinon en termes de conclusion j'ai l'impression qu'on a évoqué plein de choses que finalement j'espère qu'on a transmis le message que sortir des murs c'était pas fermé qu'il y avait besoin de voilà de pousser quelques portes de se dire qu'il y a plein de solutions beaucoup plus qu'on en pense de toute façon on pourrait en changer sur le groupe Facebook mais Musique en médiathèque sur la discothécaire nos contacts de la CIM vous les avez si vous avez des questions et puis voilà et puis on va essayer de réfléchir à cette proposition de captation sonore des différents environnements entre des bibliothèques musicales ça peut être pas mal que vous avez des questions